Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on voulait parler de véhicules d'occasion. Nous recevons, pour parler de ce sujet-là, Steve Lemarquis. Steve Lemarquis est directeur général de l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec. Bonjour Steve. Bonjour M. Bonnoyer, merci de le recevoir. Ça me fait grand plaisir. Écoutez, on voulait premièrement savoir un peu quel était l'état du marché présentement dans le véhicule d'occasion. Dans le marché du véhicule d'occasion, présentement, au moment où on se parle, on est un peu à la fin de février. Le marché a retrouvé une certaine vélocité qu'on connaît de manière saisonnière. On est avant le printemps. Par contre, les derniers mois, décembre, janvier, même le début février, ont été surprenants. Le marché s'est comporté un peu plus activement qu'on connaît d'habitude. Les gens ont plus confiance peut-être des effets de la pandémie, mais les derniers mois ont été très, très bons. La fin de l'année 2020 a été bonne et le début de l'année 2021 a été aussi très bon. Ce qu'on entendait auprès de vos membres, vous avez 1300 marchands, il y avait beaucoup d'incertitudes provoquées par la pandémie. Les gens étaient prudents, donc, remplacer un véhicule, ils m'ont allé regarder plus du côté des véhicules d'occasion. Et aussi, l'espèce de crainte aussi d'utiliser les transports en commun aurait eu un effet bénéfique sur les ventes des véhicules. La manière dont les gens vont au marché présentement, c'est une espèce d'équation à plusieurs inconnus. Les gens vont plus du côté où ils ont des certitudes. Dans le domaine du véhicule d'occasion, évidemment, c'est un marché où les prix sont un peu moins élevés. Les engagements sont souvent de moins longue durée, donc ça réconforte un peu le consommateur. Les revenus discrétionnaires, si on se fait un peu à l'économie, l'épargne est meilleure en 2020 et 2021 qu'elle l'a été un peu avant. Donc, le revenu discrétionnaire est bon. On revient un peu plus au deuxième véhicule. On revient aussi aux gens qui avaient peut-être délaissé les automobiles pour le transport en commun, ce qui aussi va créer une certaine crainte pendant la pandémie. Donc, on profite un peu du côté de l'occasion de ces éléments-là dans l'équation. Vous m'aviez mentionné aussi l'été dernier qu'il y avait un engouement pour les voitures, les convertibles. Et puis, les gens voulaient se gâter un peu, ne pouvant pas voyager. Ils ont dit « Tiens, on va prendre la route, mais on va faire ça de notre façon. » Oui, ça se reflète dans l'inventaire. On a eu une période au courant de l'été où l'inventaire était très, très bas en petits véhicules convertibles, en petits véhicules d'été qu'on appelle. Encore une fois, à cause du revenu discrétionnaire, à cause du fait qu'il y a peu d'activités qui sont possibles, les gens ont un petit peu d'argent. Les convertibles, sans nommer aucune marque, peut-être toutes les sources sont effectivement très, très, très populaires. Et parmi nos membres, les gens qui ont des véhicules comme ça, des véhicules d'été, les conservent et les échanges sont rares. Donc, effectivement, cette tendance-là, on risque de l'avoir encore pendant l'été 2000. Une autre tendance forte qu'on a vécue durant la pandémie, encore aujourd'hui, c'est le phénomène des ventes en ligne. C'est évident que les gens ne pourraient pas aller voir des marchands en personne. Beaucoup de magasinages, c'était déjà une tendance, mais je pense, expliquez-nous un peu comment est-ce que ça s'est accéléré au cours des derniers mois. La pandémie a eu un effet d'accélérateur, effectivement, dans ce phénomène-là. Puis, vous l'avez mentionné, c'était débuté depuis déjà quelques années. Il y a tout l'aspect du magasinage qui avait déjà commencé à être plus populaire en ligne, avec les outils de communication qu'on connaît. Il y a eu, évidemment, pendant les deux périodes de confinement, l'impossibilité d'aller au commerce. Donc, les consommateurs qui avaient besoin ou le goût de magasiner ont pu le faire en ligne. Il y a, par contre, le deuxième aspect qui, lui, a été un peu plus laborieux, c'est celui du côté réglementaire, c'est-à-dire au niveau de la partie légale de la transaction. Et là aussi, on a vu des changements d'habitude. On a vu des consommateurs et des commerçants qui ont fait preuve d'imagination pour pouvoir continuer à procéder à des ventes de véhicules. Oui. Il y avait une certaine flexibilité législative que vous me disiez, là, pour conclure la vente, par exemple, sans nécessairement aller chez le marchand. Mais bon, on pouvait quand même régler certaines choses à distance pour éviter, justement, de faire déplacer les consommateurs chez le marchand. Oui, bien, les gens qui sont proches de notre industrie savent que le permis de commerçant qui a été mis par l'Office de la protection du consommateur ne donnent pas le droit de faire des activités de vente en général à l'extérieur du commerce. Évidemment, en période de confinement, ça devient impossible. Et l'Office de la protection du consommateur, qui est l'autorité réglementaire dans notre industrie, nous avait permis de faire des activités dans la mesure où on n'abusait pas. Et nous avait aussi confirmé qu'elle n'effecturait pas d'activités de surveillance pendant des périodes de confinement. C'est un peu une analogie avec un policier qui vous voit sur l'autoroute à une certaine vitesse, au-delà de la limite permise, mais qui décide d'utiliser son pouvoir discrétionnaire. Donc, pendant les deux périodes de confinement qu'on a connues, l'Office de la protection du consommateur n'effectuait pas d'activités de surveillance. Évidemment, s'il y a des transactions qui étaient exagérées ou des transactions qui n'étaient pas légales, l'Office serait intervenu. Ça s'est très, très bien passé d'ailleurs. Et ça nous a permis aussi d'accélérer un autre principe, un autre phénomène qu'on avait déjà amorcé avec l'Office de la protection du consommateur. C'est de travailler à étendre la portée du permis de commerce. Il y a des travaux qui sont faits d'ailleurs dans ce sens-là. Parfait. La question des ventes en ligne, c'est surtout un magasinage en ligne. Les gens vont voir, ça a nécessité auprès de vos marchands de développer des nouveaux réflexes, une communication plus rapide, plus complète avec les gens qui viennent magasiner sur leur site pour avoir les véhicules qu'ils peuvent offrir. Effectivement, le principe du magasinage en ligne, comme on l'appelle, a débuté il y a déjà plusieurs années. C'est une conséquence directe de l'augmentation des outils de communication, les réseaux sociaux, les sets web, etc. L'Internet en général a facilité le magasinage en ligne et évidemment, le marché s'est adapté. Plus ou moins rapidement, la pandémie est venue accélérer tout ça. Maintenant, le consommateur magasine un peu différemment d'il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans. Maintenant, cette facilité-là d'avoir accès à des inventaires nombreux, simplement par un clic, fait que les habitudes ont changé. Les consommateurs, maintenant, vont avoir une recherche très, très large. Ils vont ouvrir plusieurs pages de plusieurs commerçants sur plusieurs véhicules pour se faire une première idée. Et c'est la mode avec les outils de communication Internet. Ils vont éliminer, un peu comme un terme populaire, ils vont souhaiter. Ils vont éliminer rapidement des choix qu'ils ont fait de façon très large. Ils vont éliminer parce que le véhicule qu'ils voient ne correspond pas à leurs attentes. Ils vont aussi éliminer des commerçants parce qu'ils vont trouver qu'un commerçant n'a pas l'image qui les attire. Ils vont continuer les recherches, ils vont regarder les différents prix. C'est facile aujourd'hui de comparer 15 véhicules un peu du même genre et de faire une recherche par prix. Donc, maintenant, on ouvre beaucoup de pages. On en élimine. On va faire une sélection de quelques véhicules parmi quelques marchands. Et là, on va continuer. On va regarder les avis sur le web. On va aller à l'Office de la protection du consommateur ou aussi le commerçant a une bonne réputation. Et ceux qui vont encore passer cette recherche-là, cette démarche-là, vont recevoir soit un téléphone, un courriel ou même une visite lorsque, évidemment, les conditions permettent. La tendance en Amérique du Nord a évolué énormément. Quand moi, j'ai commencé dans l'industrie, les gens visitaient en moyenne 5 à 6 commerçants avant de prendre une décision. Aujourd'hui, la dernière statistique qu'on a regardée, nous vous laisse voir que c'est environ 1,75 commerçants qui reçoit la visite. Évidemment, les commerçants se battent tous pour être celui qui est le 1 et non pas le 0,75 de visite. Et les outils en ligne sont maintenant très développés pour permettre d'avoir une belle image, une belle réputation en ligne. Oui, ça nécessite une bonne gestion de la réputation. Et l'effet, je présume, c'est que les consommateurs arrivent préparés. Ils viennent, un peu comme on entend ailleurs dans l'industrie, ils achètent, ils ne magasinent pas rendu parce qu'ils sont allés chercher l'essentiel de l'information dont ils avaient besoin avant de faire la visite chez vos marchands. Leur idée est faite, le contact est déjà établi, ils viennent pour acheter. Il y a une bonne partie de ce qu'on appelle la vente qui avant se faisait dans la cour ou à l'intérieur du commerce. Maintenant, il y a une grande, grande partie de la vente où le commerçant interviendra, où le consommateur va avoir fait lui-même ses démarches. À l'inverse, peut-être, il y a plusieurs années où quand on avait la visite d'un consommateur, on essayait de le convaincre. Maintenant, ce qu'on fait quand un consommateur se présente dans le commerce, c'est de le convaincre de ne pas s'en aller, de le convaincre que tout ce qu'il a vu sur Internet, c'est vrai, c'est réel et la réputation qu'on a en ligne, c'est la même. C'est malheureux parce qu'il y a encore quelques commerçants où il y a une différence énorme entre l'image qu'il présente en ligne et la réponse réelle ou au téléphone que le consommateur va avoir. Et on travaille énormément pour sensibiliser les commerçants. Il n'y a pas de désengagement. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en première impression, ça peut être « wow! » et on arrive et on est déçus et on va aller ailleurs. C'est très intéressant ce que vous dites. J'aimerais conclure avec vous, M. Demarquis, sur l'état du moral des troupes. C'était une période difficile dans l'industrie automobile. Comment vont vos membres? Comment ils voient l'avenir? Comment ils se sentent présentement? Je vous dirais qu'en général, le commerçant de voiture d'occasion, c'est un bon moral. On a vécu évidemment une période plus difficile. On vit encore certains doutes. Au niveau économique, au niveau du marché, au niveau de l'approvisionnement aussi. Il faut savoir que nos membres s'approvisionnent en grande partie de ce que le marché du neuf nous permet d'avoir. Et le marché du neuf lui-même a eu ses propres enjeux en approvisionnement parce que les manufacturiers ont cessé pendant un certain temps de produits. Maintenant, ça semble se stabiliser. Donc, l'inventaire revient tranquillement à un niveau intéressant. Économiquement, on est favorisé. Le véhicule d'occasion a un code de popularité plus grand d'un peu et les commerçants ont réussi à s'adapter aux commerçants en ligne. Donc, d'ordre général, je vous disais que le moral est très bon. Bien positionné pour la reprise aussi parce qu'il y a toujours, vous mentionnez en pré-entrevue, bon, 80 % du magasinage peut se faire en ligne, mais il y a quand même le contact avec un conseiller, la possibilité de faire un essai routier, de compléter la transaction aussi, de se faire rassurer, de se faire proposer des services complémentaires aux besoins. Donc, ils passent à travers une période difficile, mais ils sont prêts au relâchement un peu et la réouverture des activités plus normales. Ils sont prêts, ils sont enthousiastes pour le prochain mois. Évidemment, on le mentionnait tantôt, le magasinage, il va probablement avoir encore et toujours une partie de la population qui veut faire de cette activité-là une partie importante de leur processus de décision. Ils veulent aller voir, ils veulent rencontrer. Mais dépendamment à qui on parle, il y a maintenant près de 80 % de tout le processus qui se fait en ligne et on ne pense pas qu'on revienne en arrière. On pense que ça, c'est là pour rester. Et ça fait partie des démarches que tous nos commerçants entreprennent et ont entre vous. C'est de faire le plus avec la présence en ligne et de faire aussi avec le 20 % quand les gens se présentent chez eux. Maintenant, on entend beaucoup plus parler dans l'automobile d'occasion de clients répétitifs ou de références clients. Et Internet fait que le monde est petit. Donc, les recommandations vont aider les consommateurs à augmenter le niveau de confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent parler. Parfait. Et vos membres sont bien positionnés pour relever le défi de répondre aux attentes. Monsieur Lemarquis, j'ai fait le tour de mes questions. Je remercie infiniment de votre participation d'avoir donné à nos auditeurs le point sur le marché et de l'état d'esprit aussi de vos marchands. Merci énormément. Merci à vous.